Après avoir tressé les lauriers de Abdelaziz Bouteflika, 20 longues années durant, la télévision publique algérienne ne jure désormais plus que par le général Ahmed Gaïd Salah, auteur d'un véritable putsch militaire contre le président. Les Algériens voulaient une démocratie. Après le véritable règne de Abdelaziz Bouteflika et de son clan, ils ont désormais droit à une dictature militaire qui n'a nul besoin de dire son nom. Les médias publics s'en occupent du reste, avec zèle. Et ils ont très vite su prendre le pli. A commencer par la sacro-sainte ENTV, établissement national de télévision, soit la chaîne publique algérienne. Depuis sa tonitruante sortie, voici deux jours, mardi 26 mars, où il demande clairement la destitution du président Bouteflika, il ne se passe désormais plus un jour sans que l'ouverture du JT, soit le journal télévisé, de cette chaîne ne soit inaugurée par le chef d'état-major algérien, dans le même temps vice-ministre de la Défense et désormais l'homme fort du régime, le général Ahmed Gaïd Salah. C'est comme si une acclimatation des Algériens par rapport à cette nouvelle tête, mais issue du même pouvoir, est actuellement en cours. En bonne chaîne publique aux mains des généraux, le ENTV n'y va d'ailleurs pas de main morte. Hier, mercredi 27 mars, ce sont pas moins de dix minutes, une véritable hérésie télévisuelle il faut le faire par ailleurs qui ont été consacrées au chef de l'armée, dorénavant érigées en chef d'état. Une quelconque annonce majeure. Pas le moins du monde. Une déclaration de guerre. Non plus. Une opération de grande importance. Passez votre chemin. C'est plutôt un rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, et ils sont rares, de la visite qu'a effectuée se haut grader dans la quatrième région militaire d'où a appelé à l'application de l'article 102, soit la destitution pour inaptitude d'un président souffrant depuis 2013. Mieux encore, un grand expert est venu apporter sa caution morale à cette sortie de Gaïd Salah, confortant par là les liens indéfectibles, entre le peuple et l'armée. Admirables. Mais il manque cependant les violons.